Salut tout le monde c'est Amy et aujourd'hui on se retrouve avec ma face sans maquillage parce qu'aujourd'hui nous allons faire un make-up test donc en gros j'ai plusieurs produits que j'ai acheté récemment si vous n'avez pas vu dans ma vidéo haul je vous la mets dans le petit i qui devrait être ici et en fait j'ai plusieurs produits make-up que je n'ai pas essayé et que je ne connais pas et du coup je me suis dit que ça serait l'occasion on va dire de découvrir ça ensemble du coup je vais commencer par mon teint donc je l'ai déjà hydraté évidemment j'ai déjà mis une base, enfin pas une base mais une crème hydratante du coup je vais essayer le nouveau fond de teint NYX Can't Stop One Stop très dur à dire et voilà qui est comme ceci et du coup je l'ai en teinte light qui est une teinte assez claire a priori la vendeur m'a dit que c'est la teinte qui m'est réelle elle me l'a fait essayer un peu sur la joue enfin ce niveau là et dans le magasin a priori oui ça faisait ma teinte mais je me méfie toujours en magasin et à la maison parce qu'en magasin il y a les néons les trucs comme ça et à la maison il n'y a pas donc du coup on va voir ça et je vais en même temps tester pour la première fois un beauty blender parce que jusqu'à maintenant je n'utilisais pas de beauty blender et elle m'a dit que celui ci marchait enfin fonctionnait mieux du coup au beauty blender alors c'est un beauty blender de chez primark c'est pas le vrai beauty blender là je sais plus combien je crois qu'il a 20 euros un truc comme ça a beaucoup trop cher pour moi du coup j'ai pris un petit beauty blender à 1,50 euros ou 1,80 euros les deux je crois voilà je me suis dit que ça irait alors je ne sais pas s'il faut le mouiller ou pas il m'a l'air assez assez souple donc je pense pas qu'il faut le mouiller dites-le moi en commentaire si vous savez utiliser cette chose qu'il faut le mouiller ou pas n'hésitez pas à me le dire en commentaire à ce moment là bah je m'achèterai peut-être un petit spray pour mouiller l'éponge avant voilà la beauty blender enfin voilà donc on va essayer comme ça on verra bien alors je vais en mettre sur le dos de ma main parce que j'aime pas c'est toujours une appréhension en fait quand je teste un produit que je ne connais pas voilà j'ai mis deux petites deux pompes sur ma main on va voir si ça suffira pour faire tout mon visage alors normalement c'est censé être un un fond de teint matifiant courant mais ça s'utilise pas au beauty blender c'est pas possible enfin à moins que ce soit moi qui savent pas l'utiliser normalement tu es censé juste tapoter il me parait vachement clair à la caméra en fait alors je veux bien que j'ai la peau très clair alors il est au courant ça va a priori j'ai pas de miroir en plus à proximité c'est peut-être je fais qu'avec le retour écran a priori ça va mais il est vachement clair quand même après ça s'étale plutôt bien au final même avec le petit blender bon écoutez ça a une couvrance moyenne quand même je trouve alors après ce qu'en rajoutant par dessus ça couvre un peu plus mais là de ce que je vois à la caméra c'est quand même assez oui j'ai un petit bouton là on le voit encore j'ai encore des petits des petites traces quoi encore qu'on voit mais bon ça me dérange pas moi personnellement je cherche pas avoir un un fond de teint hyper couvrant non plus mon but pour un fond de teint c'était plus d'avoir un matifiant que couvrant et c'est quand même la première base on va dire de ce fond de teint d'être matifiant sans être trop plâtre en fait après c'est peut-être parce que j'ai pas utilisé de fin c'était parce que j'ai pas humidifié l'éponge c'est possible je ne sais pas j'irai bien dans un miroir tout à l'heure voilà deux pompes ça fait bien tout mon visage mais pile poil un peu au niveau des oreilles pour pas avoir des marcations on fait un peu de descendre dans le cou au niveau de la forme des cheveux parce que forcément voilà bon voilà ce que ça donne je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir voilà ce que ça donne alors honnêtement j'en suis pas déçue parce qu'honnêtement enfin tout le monde en parle quand bien en fait de ce de ce fond de teint donc c'est vrai que je me suis dit oh bah ce serait dommage de passer à côté de ne pas le tester il coûte 15 euros caractéristique 90 je crois il est possible de le trouver sur internet mais honnêtement pour vu le nombre de teintes qu'il y a parce que de rien que dans la teinte claire il y en a sept différents donc je vous conseille plus d'aller en magasin si c'est possible et de le faire tester et au final voyez ça va mieux avec mon coup après là je vais encore devenir un peu plus pâle parce que l'hiver va arriver mais ça va on n'a pas trop de différence entre mon cou et mon visage parce qu'en fait il commence à s'oxyder un petit peu on va dire ça comme ça donc donc ça va je ne suis pas trop déçue il est plutôt bien alors elle m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de le poudrer donc on va le laisser comme ça on verra bien après je me doute si c'est un un fond de teint matifiant le poudrer derrière n'est pas utile et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir en fait j'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint matifiant j'ai l'impression d'avoir un fond de teint velours je ne sais pas si vous voyez la différence mais clairement ça fait cet effet là donc bon on va continuer on va tester cette fois-ci le HD studio en gros c'est le photogénique concealer voilà HD c'est le concealer HD qu'ils ont eux parce que je recommence à avoir des cernes assez visibles on va dire et je vais aussi le travailler avec le beauty blender je pense pour l'estomper voilà on quitte à faire apparemment c'est pas une mauvaise éponge mais il y a plein de trucs il y a plein de débats sur l'hygiénique l'hygiène de cette éponge bon après du moment qu'elle fait bien son travail je la change souvent et puis voilà comme je dis à Primark c'est 1,80€ et je pense que c'est la chose qui est tout le temps donc on peut la changer régulièrement pour dire qu'elle reste assez propre voilà du coup on va tester donc c'est un embout évidemment alors j'ai la teinte numéro 2 je crois je crois que c'était fer le nom je sais plus et du coup voilà c'est un embout mousse comme ça alors je ne sais jamais comment faut appliquer ces choses donc je crois qu'il faut faire un truc comme ça après moi j'ai pas pour le moment j'ai pas énormément de trucs comme je suis encore un je suis pas extrêmement pâle encore on voit pas énormément mes cernes et c'est vrai que c'était hiver je sais que ça va être une horreur au niveau de mes cernes donc je voulais commencer à prévoir un petit peu et du coup elle m'a dit que c'était ma teinte alors je sais pas peut-être plus avec ça bah je vois pas vraiment de différence en fait alors c'est peut-être moi mais c'est peut-être à la caméra enfin la comment dire en tout cas ça va au niveau de de la couleur ça va c'est à peu près ma coloration on voit juste que c'est un tout petit peu plus jaune que mon fond que mon fond de teint sur la caméra mais je pense pas que une fois poudré ça ira je pense donc voilà si on voit quand même que ça a quand même un peu couvert ça va ça va je suis pas déçue et d'ailleurs elle va y tomber donc du coup il est à 7,90€ je crois sur le site ou sur dans le magasin quoi j'ai pas l'habitude en fait d'avoir à moi en fait jusqu'à maintenant j'utilisais toujours des des anti-cernes un peu pâteux vous savez en stick là et c'est la première fois que j'utilise un anti-cernes liquide entre guillemets donc c'est vrai par contre on le sent pas alors je vais juste voir s'il se met dans dans les stris au bout d'un moment parce que vous voyez j'ai des stris mais mais ouais on verra bien donc là je vais le poudrer du coup là je vais le poudrer avec ma poudre bah de chez Primark voilà ça me suffit honnêtement pour ce que j'en fais ça pour le moment ça me suffit hop j'en passe un peu comme ça sur mes yeux alors d'habitude je fais tout mon visage avec et là comme j'ai l'autre fond de teint hop voilà je vais juste le mettre sur mes yeux pour que ça scelle en fait le contour des yeux et puis voilà donc on bouge pas donc ensuite je vais faire la fin je vais terminer mon teint on va dire en mettant du blush du bronzer et tout voilà pour voir un peu essayer de rafraîchir un peu tout ça et je vous retrouve après pour la suite donc voilà j'ai fait un peu mon teint vous voyez j'ai mis un peu de de d'highlighter voilà j'ai fait un j'ai fini mon teint donc voilà donc j'ai fini mon teint et maintenant on va passer aux yeux alors pour les yeux je vais tester la palette violet mist de Primark qui est à 6 euros voilà à quoi elle ressemble pour vous faire un peu une idée alors je pense pas je sais pas vraiment ce que je veux faire en fait est-ce que je veux faire un truc assez coloré ou est-ce que je fais un truc assez classique on va dire je sais pas étant donné le rouge à lèvres que je vais essayer je pense que je vais faire je vais rester dans les tons classiques donc je vais prendre ces tons là un peu marronnés voilà je pense que je vais prendre ces trois là pour faire un petit un petit make-up tranquille quoi du coup bah on attaque alors alors je sais pas pour vous comment vous faites votre make-up moi personnellement j'attaque toujours par la couleur la plus foncée pourquoi je ne sais pas mais j'attaque toujours par le creux donc la couleur la plus foncée et en fait je vais de la couleur la plus foncée à la plus claire certains font le contraire bon chacun fait un peu comme il veut de toute manière en tout cas c'est bien pigmenté quand même ça on peut pas lui reprocher la pigmentation alliée après je me demande si c'est une pigmentation qu'il y aura sur toute la palette ou si c'est juste un phare comme ça qui est bien pigmenté ou pas on va voir alors pareil je sais pas pour vous moi j'ai toujours du mal à faire l'oeil pareil en fait les deux yeux pareils souvent ça ressemble à rien j'ai toujours plus de mal avec l'oeil gauche que l'oeil droit on est pas mal là hop voilà ensuite je vais appliquer donc cette couleur-ci voilà qui est un peu plus rosée comme ça je vais travailler aussi l'estompage ici voilà ok et ensuite je vais essayer alors j'hésite entre appliquer celui-ci en coin interne vous savez comme point de lumière ou si je mets celui-ci qui a des paillettes en coin de lumière en fait aussi je vais essayer avec celui-ci si je trouve que c'est pas assez lumineux ben je mettrai avec l'autre on va essayer celui-là oh si ça va c'est assez lumineux ça reste quand même mat je pense qu'on est pas mal je pense qu'on est pas mal plus les couleurs un peu plus vives la prochaine fois parce que là forcément si je faisais un make-up couleur violet et vraiment vif ça irait pas du tout avec le rouge à lèvres que je vais mettre donc bon alors là on va tenter une expérience alors je vais mettre d'abord mon c'est mon crayon chair de Sephora en fait en coin en muqueuse donc comme tout ci voilà ok je vais appliquer un tout petit peu de marron que j'ai mis en coin externe sous l'oeil aussi juste pour faire un petit rappel hop voilà très léger juste pour faire un rappel comme je disais et là on va tenter de faire un trade liner alors là c'est le Epic Ink Liner de NYX alors il a un peu vécu donc voilà il a les poils qui commencent à se barrer un petit peu c'est-à-dire je pense que je vais les couper parce qu'ils vont m'embêter sinon tac voilà du coup on va tenter une expérience de faire un trade liner avec un retour de caméra je l'ai jamais fait donc là c'est le Epic Ink Liner de NYX donc on va tester ça alors j'ai toujours des poils j'ai toujours des poils qui se barrent c'est le seul souci je pense je crois que c'est un souci avec le capuchon donc là pour le coup je ne garantis pas du résultat le résultat le résultat et comme d'habitude j'ai toujours plus de mal avec le gauche qu'avec le droit voilà je pense qu'on est bien peut-être un peu plus le tirer à l'intérieur voilà on est bien ok c'est pas trop mal on est pas trop mal pour une première fois je trouve que ça va avec le retour écran ça va a priori voilà et du coup on va tester aujourd'hui le le mascara Volupius Volupius je crois Volupius je ne sais pas comment le prononcer de NYX parce que je cherche un mascara un mascara bah oui un mascara un mascara qui me donne du volume parce que j'ai pas de volume au niveau des cils ça va j'ai des cils assez long je m'en contente on va dire et mais par contre je n'ai pas de volume donc c'est vraiment ce que je recherche au niveau des mascaras et pour le moment je n'ai pas encore trouvé mon mascara fétiche pour ça donc on va voir alors la brosse est assez grosse comparé à mon oeil ça va être voilà mais on va voir ça on va tester je n'arrive pas à voir si ça fait l'effet que je veux en fait dans la caméra a priori oui ça fait cet effet chargé enfin pas chargé mais plus volumineux volumineux que que j'ai d'habitude par contre j'ai l'impression que la brosse n'attrape pas bien les cils alors je ne sais pas si c'est moi écoutez je ne vais pas trop insister non plus je verrai bien tout à l'heure ça c'est toujours le souci avec les grosses brosses c'est que ça touche la paupière supérieure bon je pense que si j'avais un miroir de près j'arriverais à mieux le travailler mais a priori il n'est pas trop horrible ça fait ouais ça fait joli donc donc ça va je vais m'en m'en contenter je pense je ne sais pas si ça va faire le focus pour vous bon voilà on voit on voit bien sur mes cils vous voyez que ça ça a donné quand même pas mal de volume donc à tester à nouveau on verra bien alors maintenant il est tout neuf alors peut-être qu'en séchant un petit peu il va changer donc c'est pour ça je me fie toujours des des mascaras parce que des fois au début ça va très bien puis après c'est une catastrophe et puis des fois au début c'est une catastrophe et puis après ça va très bien donc on verra donc ensuite on va passer aux lèvres et là on va tester un duo en fait de Primark donc vous savez c'est les dupes un peu de je crois que c'est Kylie Jenner qui a fait ça je crois je ne sais plus mais en tout cas voilà c'est le combo crayon à lèvres et rouge à lèvres alors crayon à lèvres honnêtement je les utilise rarement je ne sais pas si ça change vraiment grand chose donc je vais l'essayer mais je n'aurai pas de point de comparaison en fait pour le crayon à lèvres parce que je n'en utilise pas ça sera le premier que j'utiliserai donc voilà je sais juste qu'il faut bien faire le contour de ses lèvres après le reste je ne sais pas comment ça fonctionne donc on verra bien alors je vais voir alors il a l'air assez crémeux personnellement il ne me fait pas mal donc la couleur est jolie voilà alors le truc que je ne sais pas c'est qu'il y en a qui remplissent en fait et puis il y en a qui ne remplissent pas donc je pense que je vais remplir pour que ce soit un peu pareil partout alors la ronde c'est vachement sec enfin c'est un cran à lèvres vous allez me dire mais moi qui ai lèvres déjà très sèches je me dis que ça ne va peut-être pas m'aider vous voyez on voit déjà apparaître toutes les petites stris donc bon je ne pense pas que ça va aider le rouge à lèvres étant donné que c'est un mat ça ne va peut-être pas l'aider mais bon on verra bien donc du coup le rouge à lèvres alors la référence c'est le Heartless je crois je ne sais plus le nom je crois que c'est ça la couleur c'est Heartless ou un truc comme ça donc on va voir c'est un embout mousse comme classique il a une jolie couleur corail après j'ai toujours du mal à les appliquer ces embout mousse donc voilà je pense que alors il est très velours sur les lèvres il ne colle pas alors c'est un mat donc c'est un peu près normal mais c'est vrai que des fois quand on les applique il y a certains mat qui sont un peu non ça passe ça dépend qui sont un petit peu collants ça va en sécher et là en fait il a séché quasiment tout de suite mais je pense que ce que je crains en fait voilà c'est ça c'est les petites stris alors je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra mais je pense qu'il va quand même marquer bien les lèvres donc peut-être penser à hydrater un peu avant ou un peu après je ne sais pas mais en tout cas ça fait une jolie bouche entre le corail et le rouge moi j'aime bien personnellement c'est les genres de couleurs que j'aime bien porter au niveau des lèvres vous voyez je préfère faire un make-up comme ça en fait avec les lèvres bien foncées ou rouges et un make-up très léger que faire un make-up genre spooky et avoir les lèvres claires je trouve que ça me va mieux comme ça après chacun voit ce qu'il préfère mais en tout cas j'en suis pas trop déçue pour le prix on va dire puisque le prix je crois que c'était l'ensemble c'est 6 euros je crois le kit ouais je crois donc honnêtement pour le prix il n'y a rien à dire quoi et en fait je me suis un peu consolée avec ce kit parce que ça fait des semaines que je veux le kit de Sanana qui est à 23 euros alors vous allez me dire le prix n'a rien à voir mais le kit rouge en fait de Sanana il m'est impossible de l'avoir à chaque fois que je veux le commander sur Amazon il est indisponible et à chaque fois qu'elle dit oui j'ai remis en stock et à chaque fois j'y vais et à chaque fois le rouge est indisponible donc je dois pas être assez rapide enfin bref donc j'espère que cette petite vidéo test make-up test vous aura plu n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à laisser un pouce bleu j'avais toujours plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux tous les liens sont en barre d'infos et n'oubliez pas de rester positif et moi je vous dis à la prochaine à la prochaine